Musique Avec 15 millions d'exemplaires vendus depuis 1990, la Clio est le best-seller de Renault. C'est aussi le leader dans son segment en Europe et le numéro 1 des ventes en France. Autant dire que son renouvellement est un événement et aussi une prise de risque. C'est sans doute pour cette raison que Renault a préféré jouer la sécurité. Alors pour le style extérieur, effectivement, on a opté pour un travail dans l'évolution avec un style qui reprend les lignes de la Clio 4, qui a beaucoup plu à nos clients. Parce que quand on a fait les enquêtes de clientèle, on a eu un retour des clients qui nous disaient qu'ils nous achetaient la Clio pour son style extérieur. Et c'était un saut assez important dans les raisons de choix de nos clients par rapport à la génération précédente. Donc un style extérieur qui plaisait beaucoup et qui a en plus permis de rester frais dans le temps et donc effectivement, on est parti du principe qu'un style dans la continuité n'allait pas démoder les véhicules que les clients possèdent aujourd'hui et leur permettrait de renouveler aussi plus facilement vers une nouvelle Clio parce que la valeur de leur Clio 4 n'allait pas complètement tomber. La Clio 5 reprend donc les codes de sa devancière, mais soigne ses détails. Les poignées des portes arrière, toujours dissimulées, sont par exemple mieux intégrées tandis que les bas de caisse bénéficient d'un traitement esthétique plus subtil. Légèrement plus courte que la génération précédente, cette nouvelle Clio est aussi plus basse de façon à soigner son aérodynamique. Enfin, la signature visuelle est complétée par des optiques 100% à l'aide sur toutes les versions. Mais c'est dans l'habitacle que les changements sont les plus flagrants. On a travaillé aussi la qualité des matériaux puisqu'on a des matériaux moussés, des matériaux soft, partout où vous pouvez toucher, sur le dessus de la planche de bord, sur le bandeau de décoration, sur les contreportes, mais aussi sur la console centrale. L'ergonomie progresse aussi, avec des commandes orientées vers le conducteur, un levier de vitesse en position haute et une instrumentation numérique. Enfin, Renault reste fidèle à la tablette tactile verticale. C'est le plus grand écran du segment. Alors, pour intégrer un grand écran dans une voiture, ça prend de la place. Et une des façons de l'intégrer de façon utilisable, facile pour le client, c'est de le rendre vertical. Et en plus, quand on regarde la façon dont les clients utilisent leur smartphone aujourd'hui, on l'utilise verticalement. Dans une phase de navigation, cet écran vertical va permettre d'avoir un meilleur suivi de la route puisqu'il va être dans le sens de la conduite. L'habitabilité progresse un peu, tout comme le coffre, qui revendique désormais 391 décimètres cubes. La Clio 5 inaugure une toute nouvelle plateforme qui lui permettra d'offrir des assistants à la conduite et équipements dernier cri. Elle adoptera en outre des moteurs essence et diesel de dernière génération. Une version hybride est même prévue pour 2020, mais la variante Renault Sport risque de se faire désirer. Les versions Renault Sport sont en train d'être travaillées. En fait, face aux enjeux CO2 très importants, nous n'avons pas complété le lancement de la version Renault Sport. Nous sommes encore en train de réfléchir sur la bonne définition pour permettre d'avoir de la conduite sportive, de la puissance, mais au bon niveau de CO2 et au bon niveau de fiscalité pour les clients. En attendant, le reste de la gamme Clio sera commercialisé à l'été 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada